Est-ce que je comprends pas moi ? Est-ce que je me dis ouais ? C'était binou, je l'ai refait Bonsoir à tous mesquels et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui si on se retrouve c'est tout simplement pour vous parler d'un sujet qui commence à devenir prépondérant Alors oui j'ai casé le mot prépondérant dans une vidéo N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires Non plus sérieusement j'aimerais une musique un peu plus sérieuse cette fois-ci Car je dois aborder un sujet sérieux Depuis quelques mois, que dis-je, quelques années maintenant J'ai pris l'habitude d'imiter le beauf Parce que ça me faisait rire, parce que c'était quelque chose que je trouvais marrant Hey quand on parle comme ça ça fait toujours plaisir Hey tu veux une petite binouze ou quoi là ? C'est la casquette de Jimmy ça en haut Hey Jimmy tu vas aller chasser le bestiaux ou quoi là ? Sauf que voyez-vous mesdames et messieurs à force d'imiter le beauf J'ai fini par devenir beauf C'est pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie Y'a pas longtemps je suis tombé sur une photo dans mon téléphone C'était quoi cette photo d'ailleurs ? Ah oui non ! C'était pas une photo c'était une vidéo Autant pour moi ! C'était une vidéo pendant que j'étais en première Dans laquelle je chantais déjà vive les gros nichons Alors je me suis dit ok en première ça passe Pourquoi pas ? Puis petit à petit j'ai commencé à fouiller Et je suis tombé sur des photos qui datent de la seconde Où j'étais en train de faire le beauf Du coup j'ai commencé à me dire putain attends c'est chaud en fait je pensais que j'étais beauf depuis récemment Mais pas du tout ça fait déjà très longtemps Le truc qui est quand même marrant à noter c'est qu'il y a aucun beauf autour de moi Après je veux dire je connais pas de beauf Ah si quoi que si en fait ouais je compte les gens de ma ville et tout de suite ça va Le truc intéressant à noter c'est que dans ma famille Je considère pas qu'il est réellement de beauf tu vois En revanche dans ma ville c'est autre chose C'est à dire que quand tu te balades dans la rue et que tu parles comme ça Eh les gars on va faire un peu de pétanque ou quoi là Eh tu tires ou tu pointes ? Bah ça parait tout à fait normal hein c'est à dire que pour les gens T'es pas en train de surjouer Non non dans la tête des gens de ma ville c'est en mode Eh putain il est où ton spot de pétanque là Eh faut que j'aille avec mon petit jahy là Eh on va y aller t'inquiète pas que ça va y aller Eh j'ai appris un nouveau coup regarde ça Eh tu tires ou tu pointes attention Arrête toi il faut une autre boule là eh Oh damn ! Eh pour plus sur les genoux comme ça là attention Sur les articulations là T'appuis comme ça là Comme si tu faisais des squats un peu là eh Eh y'a un gamin qui passe dans la rue salut gros Eh attention y'a tout qui joue dans le poignet là T'es comme ça sur tes articulations Flexion extension flexion extension Et là t'arrives Hop les Hop les Hop les Oh 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 Allez ça va vite hein pour être rapide hein C'est vrai que ma ville est un environnement assez spécial On appelle ça un repaire de beauf Donc là vous êtes en train de vous dire Bon c'est pas grave au pire tu parles un petit peu comme un beauf Y'a pas de soucis Tu fais de temps en temps des blagues de beauf Y'a pas de soucis Tu commences à chanter des chansons paillardes Y'a pas de soucis Mais à partir du moment où les gens te qualifient comme étant premier beauf de France Après Patrick Sébastien tu te dis qu'il y a quand même un soucis Et moi j'suis pas un beauf d'accord Parce que maintenant on va remettre les choses en clair Un vrai beauf c'est un mec il a Bon j'sais pas ce qu'il a comme cheveux d'accord Mais non si il a la coupe au mulet Déjà ça c'est essentiel Il a les petites queues qui dépassent là Il a la petite casquette Et la petite casquette comme ça là hein Ça c'est la casquette de Jimmy ça hein Désolé à tous ceux qui s'appellent Jimmy Vous n'êtes pas forcément beauf Mais je sais pas c'est un prénom qui me parle beaucoup Et il faut que t'as mis la petite casquette night comme ça là Parce que tu niques tout hein Après il faut des petites sandalettes là Ou des petits crocs hein J'ai pas de crocs et j'ai pas de sandalettes Mais t'inquiète pas hein Après il faut les chaussettes là Qui remontent jusque là là C'est bien là Tu les remontes bien tout ça avec les sandalettes T'inquiète pas hein Et puis après il faut te trouver une gosesse hein Faut bien se vider le bestiaux un peu hein Non mais c'est vrai que j'ai commencé à développer des habitudes un petit peu spéciales C'est à dire que quand je suis avec mes potes en tournée En tournée ouais En tournée dans toute la France hein Retrouvez moi à Amiens en spectacle Quand je suis en viré avec mes potes en voiture Il y a forcément un moment où je vais caler Un petit vif des grenichons Ou une petite pipoura Parce que ça devient vraiment Mon rituel de base Et c'est dingue Je me nique qu'il y a un souci Pareil quand je vois l'influence que j'ai sur vous J'ai l'impression que Patrick Sébastien Il est en train de gagner en popularité ces derniers temps Vous me proposez même de faire des featuring avec lui Vous imaginez non pas une petite vidéo un jour je vous cale hein Fit Patrick Sébastien Franchement si j'arrive à faire ça un jour Je considère avoir réussi ma vie Enfin je veux dire voilà quoi Un fit avec Patrick Sébastien En association ont créé une musique de beauf Patrick si tu regardes cette vidéo Je vais t'appeler Pat Mon petit Pat Si tu regardes cette vidéo Eh moi je suis chaud pour faire un fit hein Eh je vois déjà le titre de la musique là Le titre du clip Youtube Tu vas mettre quoi ? On fait traîner le saucifleur fit mostu T'inquiète même pas En vrai le pire dans tout ça C'est que s'il y avait vraiment un clip Et que c'était vraiment très professionnel Je serais ultra chaud pour tourner musique de beauf avec lui Tu vois tu sais très bien aussi que t'as franchi une limite Que tu es vraiment devenu beauf A partir du moment où dans ta playlist En ce moment t'es censé avoir du tamso Y'en a qui ont du necfeu Y'en a qui ont des musiques des Maroon 5 Enfin tu vois les trucs qui bougent Et puis dintes à moi hein J'ai une quoi ? J'ai 8 musiques de Patrick Sébastien Ça devient glauque Mais c'est devenu beaucoup trop récurrent Maintenant je m'ambiance sur une petite pique Mais vraiment Après quand je regarde les beaufs qu'il peut y avoir dans ma ville Je me dis que je suis pas encore totalement atteint C'est à dire que je parle pas complètement comme ça non plus hein On a pas trop l'accent Bah on a quand même un peu hein Et puis ce qui me fait dire ça c'est surtout que En août 2015 J'ai travaillé dans une entreprise Entreprise un petit peu dans le bâtiment tout ça tout ça Et donc y'avait des ouvriers Ces ouvriers me donnaient des indications Que je devais respecter en temps et en heure Le souci étant que j'ai causé quelques soucis à cette entreprise Pour deux raisons Premièrement Oh j'allais roter mais c'est pas sorti Premièrement j'étais pas extrêmement doué Donc ce qui fait que j'avais un petit peu de mal Deuxièmement Y'avait certaines personnes Qui avaient atteint un niveau de beaufitude Je connaissais pas Je savais pas que c'était possible cette merde Euh monsieur Tu fais quoi maintenant ? J'ai fini ce que je devais faire Bah qu'est-ce qu'il a le pio Flo ? Euh Flo Ah non moi c'est Théo Ouais c'est bon Flo Théo c'est pareil hein Tu vas pas chipoter un peu là Bah tu vas te mettre un pio et toi dans le caloche hein Un pio ? Quoi ? J'ai dit que Ah il est con ou quoi lui hein Francis Il comprend pas ce que je lui dis quand même Je lui dis que tu vas mettre un pio caloche dans le bédon Il se dit qu'au point là C'est ça il faut le pio là Get le Get le le pio ! Je ne comprenais strictement rien de ce qu'il me racontait Des fois je vous ai répété 5 fois Au bout d'un moment je me suis dit bon Laisse le tranquille Il va te mettre un coup de pierre tournée Tu vas pas comprendre Ouais parce que chez moi les beaufs c'est un petit peu comme les gitans Je suis désolé s'il y a des gitans qui regardent là Ne vous inquiétez pas Ce n'est qu'un cliché Mais pour moi le beauf est avant tout quelqu'un qui aime se battre Tu vois le beauf il aime bien votre essai biceps quoi Get ça le bestio ! En fait j'ai pas de muscles Nan c'est franchement c'est le C'est le sweet Regardez j'ai des muscles C'est le sweet qui fait ça J'en ai un petit peu non ? Franchement ça passe hein Si vous voulez faites des montages sur ma musculature Nan Bon Super Communauté de merde de toute façon Ah mais je disais ouais le beauf il aime bien montrer ses bestiaux hein Eh regarde ça là les bestiaux il y en a plein la dedans là Bon ça c'est à force de manger de la viande hein Faut pousser à la salle un peu aussi là hein Le beauf aime bien défendre sa bien aimée aussi hein Enfin sa gonzesse ou je sais pas comment on l'appelle hein On l'appelle la gonzesse normalement hein Et le beauf Eh c'est pas une femme qui l'a c'est une gonzesse hein Eh c'est pour ça le beauf il est là aussi pour ce castagne un peu hein Faut pas qu'on lui pique sa gonzesse non plus hein Eh sinon après comment il fait tourner le lave-vaisselle eh c'est galère un peu là ouais C'est ultra cliché Je vais me faire insulter dans les commentaires Voilà bonsoir Par exemple moi dans ma voiture J'ai le petit sapin tu sais qu'on accroche comme ça Y'en a qui diront que ça fait beauf mais ça parfume la voiture aussi Donc je ne considère pas que c'est un argument qui dit que je suis beauf D'accord j'en ai marre Parce que vous n'arrêtez pas de me dire Moi il était le pire beauf du monde Moi j'en ai marre Non c'est rien que c'est chiant Je suis pas une si beauf que ça arrêtez après moi je peux plus pécho c'est chiant Non mais ne vous inquiétez pas les filles je suis aussi quelqu'un d'élégant Quelqu'un de raffiné qui peut être attentionné Et savoir vous rendre hausse Je suis quelqu'un à la recherche de J'allais dire d'emploi je sais pas pourquoi C'est la phrase qui m'est venue Ça va venir attention Attention J'avais dit que ça viendrait Pareille chose que je fais extrêmement souvent dans mes vidéos Mais que je ne fais pas forcément dans la vraie vie Quoique J'ai l'habitude de roter et de péter Enfin je pète pas Non non Faut que je dis ça parce que les gens vont croire que je pète vraiment Alors que c'est du bruitage que j'ajoute à chaque fois Par contre les héros c'est pas du bruitage J'ai l'habitude de roter lorsque je fais des vidéos Le beauf Le vrai beauf il s'en bat les couilles de tout C'est à dire qu'à tout moment il peut péter à côté de sa femme À côté de ses enfants Il peut roter n'importe où Même au bureau Y'a pas de soucis Et bah moi je fais partie de ces gens qui rotent un peu partout Non mais c'est vrai que certains diront que c'est un tue l'amour Et d'autres diront que ça fait partie de mon charme Bon écoutez Non personne dit que ça fait partie de mon charme D'accord C'est bon ça moi Super l'ambiance ici Après au final l'humour de beauf plaît à beaucoup de personnes Du coup est-ce qu'un beauf n'est pas forcément apprécié dans la société ? Vous avez 4h Pour moi un bon beauf également Je ne fais pas partie de cette catégorie de beauf Mais pour moi y'a un beauf vraiment très puissant dans le milieu Attention je suis désolé si y'a des gens qui utilisent ce genre de méthode diabolique Cette catégorie n'est peut-être plus trop présente aujourd'hui je ne sais pas trop C'est le beauf Attendez je vous refais la petite piseau C'est elle quand même hein Qu'est-ce que c'est là ? C'est le Jimmy Jimmy qu'est ce qu'est ce qu'est le mec Genre il arrive il est là il dit que tout hein on se souvient Attention ça va vite Il est là il est en train de pêcher tranquille hein Il est là toute petite petite conne à pêche là Il arrive il est là avec sa petite conne à pêche là au bord du lac hein Il est avec Toto il est en train de pêcher la carpe là attention hein Et carpe diem hein hein Parce que le beauf a toujours le tatouage carpe diem Ah bah oui juste ici hein Carpe diem Ici il a une encre Ici il a le nom de sa meuf Ici il a le nom de sa meuf qu'il a plus donc il l'a barré Et on se souvient attention il est pas bête hein Le beauf il réfléchit mais pas deux fois hein Et donc là je suis en train de pêcher avec Toto Kader là sur le côté hein On attend la carpe hein Et là on vous le dit pas qu'il y a quoi ? Le grand bestiaux qui sort Comment on s'abraquer comme ça là ? Est-ce que là je tire sur la canne à pêche hein Et on l'a payé cher Fosso hein t'inquiète pas hein On a pas de la vaisselle mais la canne à pêche elle est d'enfer hein Et là on vous le dit pas quoi ? Et sur le grand bestiaux La carpe 7 kilos ma gueule Oh ce soir C'est la gosette qui va être contente ce soir Elle va pouvoir cuisiner hein Et du coup on fait quoi quand on a une carpe de 7 kilos comme ça là ? Eh bah on met une photo Facebook hein Attends là on va pas passer à côté ça non plus là Eh vas-y Toto là Bon ne me jugez pas j'avais pas de carpe d'accord ? Eh vas-y Toto là c'est pour la photo sur Facebook Vas-y les copains ils vont être super fiers de moi T'inquiète même pas hein Et c'est ainsi que naît Jimmy et sa photo de profil Facebook Et ça j'en avais Vous voyez quand je disais que j'étais beauf Et ça j'en avais beaucoup en amis sur Facebook fut un temps C'était un passé assez obscur je vous l'avoue Bref c'était déjà la fin de cette vidéo Merci d'être resté jusqu'au bout Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu Et à partager la vidéo ça me fera très Non même pas très plaisir ça me fera extrêmement plaisir Si tu veux me soutenir c'est le meilleur moyen directement Si toi aussi tu fais partie de cette communauté de beaufs Ne serait-ce qu'un petit peu je t'invite à laisser un commentaire Pour me dire de quelle manière tu exprimes ta beaufrie Sur ce il est temps pour moi d'y aller Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos Eh bye les boys wouuuuh Eh qu'est-ce qu'ils sont trop noirs lui Eh si tu ne t'abonne pas C'est un coup de zizi qui l'aura à se poser sur ton front Alors clique juste ici Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz